Or, telle la bile noire remontant des entrailles douloureuses du monde, la fin du monde surgit. Oh là 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 ! Ça ne me dit pas quelle mission rejoindre. Le conseil des anciens, ils m'ont dit que ce serait important, mais ils ne m'ont pas précisé par où commencer. Sûrement un test initiatique. Oh, la rubrique potions et couteaux ! Oh oui, la rubrique potions et couteaux. Grand-Alph, prophète émérite de son état, est à la recherche d'un groupe d'aventuriers. Pour une aventure épique, il s'agirait de sauver un bébé dragon albinos. Apparemment, du destin de cet être dépendrait le destin de toute l'humanité. Oh, ça c'est bien ça ! Ah non, ça c'est pas le bon... Ah zut, alors, il faut que je recopie, il faut que je le contacte. C'est dans quelle auberge ? Alors... Nous voici dans le monde d'Elderion. Le royaume... Flo, t'as ramené du chocolat, tu m'avais promis du chocolat. T'inquiète pas, Emy, t'inquiète pas. Allez, on commence. Le monde d'Elderion, dans le royaume de Malarche. Un royaume humain. Et vous avez répondu à une petite annonce. Une annonce d'un certain Grand Alphe. Vous vous retrouvez dans l'auberge de la capitale. Ça donne soif l'auberge, j'ai cherché des verres. D'accord, Seb, oui, très bien. Elle s'appelle comment l'auberge ? Tu ne m'avais pas dit que c'était un prophète ou un... Si, c'est ça. Tu peux noter un prophète gris. Gris. Merci. D'accord. Est-ce que tu m'autorises ? J'ai d'histoire pour me rappeler ce que je sais sur le culte des prophètes gris. Et peut-être ce que j'ai entendu dire. Oui, vas-y. C'est qui les... Vas-y, tu prends ton dévin. Je voudrais essayer de... Et tu vas le faire sous l'intelligence. Ok. J'ai un bonheur du coup. C'est pas gagné pour elle, l'intelligence. On a... Non, 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 vas-y. Attends, je vais en chercher deux. Tiens, allez. D'accord. Bonjour, messieurs, messieurs. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ce serait bien qu'on est toi maintenant. Bonjour, jeune elf. Il n'y a personne qui a ramené la bière ? Ou le cire ? Du coup, ça ne servait à rien de prendre les verres, effectivement. Je les ramène ? Oh non, laisse-les. On va bien trouver quelque chose à boire. D'accord. Ah oui, j'en ai pris, moi. Mais attends, je ne sais plus où elles sont. Bon, enfin, vous avez lu... Et vous avez lu donc cette annonce de Grandalf dans la célèbre revue Potions et Couteaux. Et vous êtes dans l'auberge du tonneau percé, du coup. Oui, oui, concentrez-vous. On est dans une auberge. Ah oui, oui, en plus, c'est dans une capitale, donc c'est une grande cité. C'est quoi le nom de la capitale ? Alors, la capitale s'appelle Avendal. C'est une ville portuaire, donc dans ce magnifique royaume de Malarche. Et vous vous êtes rencontrés une heure auparavant. Vous êtes tous assis autour de la même table, attendant... On commande des pizzas, du coup ? Ben, si personne n'a rien. On commence la partie maintenant ou après manger ? Non, mais on va commencer maintenant, là. J'ai commencé, en fait. Oh, pardon, Flo, excuse-nous. Donc, vous inquiétez pas. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous présenter. Allez, Amy, justement, tiens. Présente-toi. Ok. Donc, je me présente, là, c'est ça ? Ouais. Ok. Alors, les copains, moi, je suis une elfe du royaume forestier de Valindor. Je suis l'Inraël. Comment t'écris ça ? L-I-N-R-A-E-L. Avec deux petits points. C'est très moi, c'est ça ? Ouais, c'est simple. Je suis l'Inraël, une elfe de Valindor. Le conseil des anciens m'a envoyé à la recherche de savoir occulte, de savoir ancien perdu. Et à l'étude des arts magiques, ils m'ont confié cette mission et j'en suis très très honorée. Le royaume de Valindor se trouve sur une carte, mais le parchemin, là, immédiatement, il est introuvable. La prochaine fois, je vous le montrerai. Donc, voilà. Je suis l'Inraël du royaume de Valindor. Et depuis toute petite, j'aime les livres. J'aime également les arts magiques. Je pense être plutôt douée. Il me semble bien, en tout cas. Et je suis très curieuse d'aller à la rencontre des autres peuples, de faire leur connaissance et de tout consigner. Du coup, toi, c'est Cyrandaï, c'est ça ? Oui, c'est moi, Cyrandaï. C'est quoi le nom du royaume d'où tu viens ? Ah, il est l'Orient, l'île des Brumes. L'île des Brumes ? C'est classe. Pourquoi l'île des Brumes ? Bonjour, je suis Cyrandaï, je suis un elfe blanc. Je recommence, du coup. Bonjour, je suis Cyrandaï, je suis un paladin elfe blanc. Je viens de l'île d'Aelloria, l'île des Brumes. Je suis missionné pour protéger l'île et ses secrets. Bon, je ne sais pas quel secret, je vais bien trouver un jour, mais je la protège. Mais j'ai décidé de poursuivre mon chemin et d'aller par Monts et Parveaux pour trouver des quêtes à réaliser. Et donc, je suis parti de mon île. J'ai rencontré sur ma route une elfe, l'Inraël de Valindor, qui m'a parlé de la quête de Grand Alphe, et j'ai décidé de la suivre. Malheureusement pour moi, puisque un soir, en essayant d'allumer un feu, voilà ce qu'elle a fait à mes longs cheveux blancs. Voilà ce qu'il en reste. Donc, merci l'Inraël, une elfe très compétente dans la magie. On s'est déjà rencontrés, nous deux. On a déjà voyagé tous les deux avant d'arriver. Oui, tu m'as brûlé les cheveux. Tu m'as dit que tu n'étais pas satisfait avec ta coupe de cheveux. Oui, oui. J'ai eu beaucoup d'impacti pour toi. C'est assez radical comme solution. Oh, elf blanc. Tu dis n'importe quoi, c'est toi qui t'es approché trop près pour croquer le lapin. Mon feu était parfait. Comme si je mangeais du lapin. Bon, Céline, c'est à toi. Allez, vas-y, qui es-tu ? Alors, j'hésite encore. Qui je vais être ? Oh, allez. Je suis géant. Je suis un rôdeur, un humain. Je parcours forêts et sentiers depuis 20 ans parce que mon village a disparu avec tous mes amis, mes parents. Est-ce qu'on pourrait dire que tu viens des plaines de je ne sais pas où ? Ben, à la ville de la forêt. J'ai parlé tout à fait des plaines. Ouais, j'arrive de la forêt. Ben oui, sinon, quand même, dans les plaines, je l'aurais vu, le village. Il peut y avoir plusieurs forêts. Voilà. Quand je suis revenue de la chasse, j'étais un adolescent, je suis revenue de la chasse où j'étais partie tout seule. Et à la place de mon village, j'ai trouvé cette pierre. Depuis, je voyage partout. Je parcours le monde pour trouver un indice qui me dise où est allé mon village. En plus, j'avais trouvé un compagnon de route, un énorme chien, mais il a disparu. Enfin, il est mort. Il y a une semaine. Il faut que je prenne un petit peu le dessus. Et du coup, j'ai trouvé dans le numéro 7 de Potions et Couteaux une annonce de Grandalf qui disait qu'il cherchait à monter une équipe pour trouver un objet spécial. Et là, je me suis dit qu'il doit y avoir une belle récompense. Ça va pouvoir m'aider à remonter la pente. Bon, Christine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bon, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir un peu pendant tout ce temps-là. Donc, moi, je suis Maërline, une naine du Val-perdu. Bonjour, je me présente Maërline. Donc, toi, tu viens d'où ? Du Val-perdu. Du Val-perdu, oui, c'est ça. Donc, toi, c'est du Val-perdu, mais tu t'appelles comment ? Maërline. Donc, toi, c'est Linn. M-A-E-R-L-Y-N. Vous connaissez pas le Val-perdu ? C'est normal, c'est un coin perdu. Il n'y a personne qui connaît. T'es quoi ? Une naine. Une naine qui se malade. Voilà, j'ai piqué la hache de mon frère et puis je me balade. Donc, tu n'es pas une vraie guerrière. T'es plus une rodeuse, en fait. Des trous perdus, c'est ça ? Des trous perdus. Des trous perdus. Bon, moi, je n'avais pas envie d'y rester, au Val-perdu. Donc, j'ai pris la regoutte et puis me voilà arrivée dans cette ville-ci. Alors, pourquoi est-ce que je n'avais pas envie de rester au Val-perdu ? Déjà, on était un petit peu trop les uns sur les autres. Moi, j'avais besoin d'un peu d'espace. C'était un peu trop extriqué. Et puis, en fait, ce qui était prévu, c'était de me marier à un vieux barbon barbec. Et je n'avais pas envie. Donc, j'ai piqué l'âche de mon frère Philbar et puis, voilà. Vous êtes assis dans cette auberge. Vous êtes... Grand Alph est arrivé, un chat à ses côtés et l'homme le pose délicatement sur ses genoux. C'est un homme avec des longs cheveux blancs qui n'a plus notre ami Elf. Est-ce pas ? Voilà. Est-ce que ça vous tente une coupe de cidre, mes amis ? Oui, ça serait pas mal. Ça nous invite ? Oui. Et donc, à ce moment-là, Grand Alph prend la parole. Une coupe de cidre ? Vous voulez dire une coupe au bol ? Ah 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 ! Ah ah ! Très bien. Je suis content de voir que quatre aventuriers ont répondu à mon annonce paru dans potions et couteaux. Voilà. J'ai une quête à vous proposer. Ah bah non ! C'est quoi ça ? Ils sont manches ? Moi, je veux les miens. Moi, j'ai les verres. Ah bah non, les verres, non ? Tu veux pas échanger ? Moi, j'ai des oranges, c'est pas très bon. Non, non, les miens, ils sont verres. Tu veux pas échanger ? Non. Je vais pas m'aider. Moi, je veux les des verres. Mais non, les verres, c'est à moi. Sinon, tu veux des rouges ? Non, c'est ceux-là, les miens. Ah, moi, j'ai des oranges aussi. J'ai l'habitude avec ceux-là. Ah, moi, je veux bien des oranges. Peut-être. Ça, je pourrais mieux en aller parce que j'ai pas m'aider. Voilà. Oh, du coup, alors ? Moi, j'ai pas mes bons points de vie, là. Mais moi, j'ai vraiment pas beaucoup de points de vie non plus. Vous avez intérêt à bien me protéger. Ouais, moi, je peux en avoir un peu plus au-delà. On continue. D'ailleurs, Grand-Alf, ça dresse à toi. Bonjour, jeune elfe. Oui, j'ai une quête pour vous. Il s'agit d'un dragonnet. Mais ils sont éteints, non ? Eh bien, justement. Il convient que vous cherchiez le dragonnet dans la forêt de Morlash. C'est-à-dire qu'il y aurait un dernier représentant de son espèce ? Certainement. Vous me le capturez vivant. Mais qu'avez-vous lui faire ? Le donner à mon chat. Pour un rituel magique de haute importance. Qui sauvera le monde ? Oui, mais bon, si c'est le dernier... Vous serez bien payé. C'est pas une belle quête, ça, quand même ? Vous serez bien payé. Vous m'en donnez un dracotter. Vous n'avez pas un sou, je vous rappelle ? Moi, j'en fais des sous. Voilà, vous n'avez pas un sou. C'est quoi, bien payé ? Parce que... Vous êtes niveau 1, donc... 40 pièces d'or. 40 pièces d'or ? Non, non, vous êtes 4. 10 pièces d'or chacun. 10 pièces d'or chacun ? Et vous payez les frais ? Ah ben j'espère, moi. Oui, bien sûr. Les pizzas sont incluses ? Vous voilà partis depuis quelques jours marchant dans la forêt dense. Non. Non, 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 non. Non, non, vous marchez. Personne ne danse. Il est indiqué d'aller à l'ouest après les ruissons et l'eau, le nomme est plus haut. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Qu'en penses-tu ? Oh, un arbre ! Ben oui, dans la forêt, il y a des arbres. Peut-être que tu pourrais y grimper pour qu'on sache un peu mieux comment s'orienter. Allons-y. Je viens de voir le chemin. Le chemin est par là. Très bien Seb, tu prends un des vins et tu me fais un gis de dextérité, s'il te plaît. Non. Est-ce que tu vois l'eau, l'omurlure ? Oui, oui, mais j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Ben que je ne sais plus descendre. Je ne sais plus descendre. Oh, le bonheur ! Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? J'ai une hache, je peux couper la hache. Attends, je vais chercher un sort de lévitation. Non, pas les sorts. Moi, j'ai la hache, je peux couper l'arbre. Mais elle est fin, elle n'a pas la hache, je dis ! Ou bien je peux couper la branche. Non plus. T'es sûr ? Il n'y a pas quelqu'un qui a une meilleure idée, là ? S'il vous plaît ? Je maîtrise ce sort à la perfection. Non, non plus. Non, pas les sorts, pas les sorts, on a dit. Tiens bon, si Rondel. Et si j'essaye comme ça ? Ça peut aller comme ça ? Arrête, arrête. Non, mais t'es sûr ? Mais sinon, tu descends comment ? Non, pas la hache. J'ai dit pas la hache. Ben oui, mais alors que... Faites-moi confiance, mes compagnons. Je maîtrise ce sort de lévitation. Je l'ai beaucoup travaillé à l'académie. Non, pas les sorts. On a dit pas les sorts non plus. Faites le taire, s'il vous plaît, pour que je puisse me concentrer. Non, non, arrête. Étoile de l'aube, étoile du soir. Faites apparaître sans histoire la chose que je veux ici voir. Ah, c'est un début. C'est une pomme. La prochaine fois, ça va marcher avec toi. Oui, ben non. Je n'y crois pas. Elle n'est même pas véreuse. Vous n'avez pas quelque chose, une échelle, une corde ou... Bien sûr, une échelle, tous les jours, on en a une sur nous. Dans ta grande hôte, là. Céline, fais-moi un G2D. Hôte, je veux voir ce que tu peux faire avec ça. Vous ne pouvez pas le dire plus tôt avant qu'il y en a une qui essaye de couper l'arbre avec sa hache ou l'autre avec ses sorts miteux, là. Tu crois que je pense à tout ? Ne sois pas grossier sur une dalle. La colère ne te va point. Allez, tiens. Oh, purée, quel boulet. Si tu leur sais mieux la corde aussi. Tu l'as vu dans la main. Non, bon, là, d'accord. Bon, merci. Et j'en fais quoi, en fait ? Ça, tu te débrouilles. Maintenant, tu as la corde. Ah, oui. OK. Très bien. Donc, Seb, tu redescends de l'arbre. Et pendant ce temps-là, tout le monde prépare son équipement, son matériel. Je vais relancer ce sort de lévitation encore une fois, moi. J'ai bien le droit de me reposer un petit peu. Après tout, ça ne va pas tes sortilèges. Ça ne va jamais tes sortilèges. Avec ou sans cheveux, il est laid. C'est dur, l'aventure. Ça va ? Tu arrives à descendre de ton arbre ? Merci, Géant. Je savais pouvoir compter sur toi. Oui, oui. Tu peux compter sur moi. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand je te prête des affaires, tu peux me les ranger avant de les rendre. Tu ne vas pas faire le difficile non plus. C'est comme l'Inraël, avec ses sortes qui ne servent à rien. Arrête de ressasser. C'est bon, ça te va bien, cette coupe de cheveux. Oui, oui, bien sûr. Et puis, descendre de l'arbre, c'est elle aussi qui m'a aidé. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces oreilles pointues ? Toujours en train de se disputer. Viens par ici, toi. Je vais te donner ce que tu mérites. Et ça y est, c'est reparti. Allez, viens ici. Mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Bon, tu vois les mauvaises actions où ça nous mène. On est censé être une équipe. Oui, désolé. Très bien. Donc, Seb, maintenant, sur les indications du chemin que tu as pu apercevoir, tout le monde va pouvoir avancer. Jouette. La terre murmure dans cette forêt. Elle est jeune. Vous arrivez devant un panneau. Oh, un panneau ! Bravo, la naine. Il y a quelqu'un qui sait lire ça ? C'est un alphabet elfique. Mais il est agencé d'une étrange manière. Il est très crypté comme elfique. Linraël, tu crois que tu peux faire quelque chose ? Le drachet... Ici... Bon, faites-moi un jet de dés. L'écriture est indistincte, très compliquée à lire. Vous allez me faire un... Vous allez tous me réaliser un jet. Sans tricher. Par ma barbe, j'ai fait 20. Ah ben non, j'ai pas de barbe. 17. Eh, mais vous avez tous fait 20 ? C'est nul. Je suis sûre que c'est parce que ça n'est pas m'aider. Ok, ben, vous savez lire le panneau. Ben, j'arrive à lire. Moi aussi. Moi aussi. Ben, moi aussi. Vous lisiez la même chose que moi ? Quel est ce maléfice ? Ah ben, je ne sais pas. Ben, c'est toi qui es l'expert en maléfice. Ça me semble étrange. Je ne ressens aucune magie néfaste dans cet objet, mais... Eh bien, allons-y. Suivons le panneau. Ne reste pas coincé dans l'arbre, cette fois. Celui que vous cherchez. Est-ce que ce serait un piège ? Bon, ouais. Dommage pour ce panneau. Je passe un petit moment dessus. Petite tête de jeu. Alors, vous avez réussi parfaitement à lire celui-ci. Ben, bravo. Félicitations. Et ben, on va arrêter le jeu. Ben, déjà ? Oui, déjà, oui. Ben, oui, il est l'heure. Ben, attends, on n'a rien fait ? Oui. C'est comme ça.